Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces communiqués signés conjointement par le secrétaire rapporteur Adintérim Boukassar Kabongo-Poulin et le président Adintérim Baelengue-Irengue-Merveille, la Commission des disciplines désapprouve cette pratique qui, selon elle, viole l'article 11 du Code des déontologies du journalisme congolais qui recommande aux journalistes de respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre public et les bonnes mœurs. D'ici peu, les tribunaux des pairs promettent de s'y pencher, peut-on lire dans les communiqués. Rappelons que cette décision fait suite d'une réunion de membres de l'UNPC tenue dernièrement, rappelant à l'ordre tous les journalistes, faute de quoi ils seront exposés aux sanctions. La route des Matadi, principal relais économique entre les provinces de Kinshasa et Congo central, s'est coupée en deux le mardi 13 décembre, dernier suite à la pluie d'Ilvienne, qui s'est abattue de la veille jusqu'au petit matin à un ravin de plusieurs mètres de largeur et de hauteur. C'est creuseux, en plein milieu de cette chaussée, entre les quartiers Matadi-Kibala et Envrac, empêchant véhicules et piétons de circuler. Révivons l'événement avec Blanchard Moundélé. Nous sommes mardi 13 décembre dans la commune de Munga Fula, où la route Matadi s'est coupée en deux parties entre le quartier Matadi-Kibala et Envrac, suite à la pluie qui s'est abattue la nuit d'aujourd'hui vers 2h du matin. Selon les explications de personnes des environs, les travaux de réhabilitation routière qu'exécutent les Chinois seraient à l'origine de cette érosion, l'eau de risseillement en contact avec la terre argileuse a provoqué ces dégâts. Par ailleurs, cette interception routière qui intervient à la route numéro 1, réliant Kinshasa la capitale avec la province du Congo-Central, apporte déjà des graves conséquences, d'où la difficulté de voyager vers Matadi-Boma et Mwanda s'impose. Sinalons aussi que suite à cette catastrophe, la capitale congonaise risque de connaître la hausse de prix des produits de première nécessité, parce que celle-ci reste parmi les routes économiques et prioritaires de la République démocratique du Congo. Il s'est rappelé que cette érosion causée par l'appui sur la route numéro 1 devrait saisir l'attention des autorités pour une réhabilitation rapide pour éviter la hausse de prix de certains produits viviers. À la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukobo, s'est rendu personnellement lundi 12 décembre à la commission ECOFIN qui examine en toute urgence les projets de loi des finances 2023 déjà votés par l'Assemblée nationale. Modeste Bahatiloukobo a demandé aux membres de cette commission de mettre les bouchers doubles afin de doter les pays du budget 2023 dans les délais réquis. Vanessa Makwebo et Regen Aynaka signent ces reportages. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au cours de la plénière de ce mercredi 13 décembre, les Sénats a examiné et voté neuf lois au total après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La proposition de loi portant lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de restriction massive. Les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour n'hésiter que cela. Certaines de ces lois votées seront envoyées à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture et d'autres seront transmises au chef de l'État pour promulgation. Du haut du perchoir, les présidents de la Chambre haute du Parlement a déploré le nombre d'essais enregistrés à Kinshasa suite à la pluie déluvienne qui s'est abattue sur la capitale. L'honorable Modeste Bahati Loukwebo a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafoula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadikibala, suite aux pluies déluviennes, mais aussi suite à l'incivisme parce que nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Mais aussi les fonctionnaires de l'État qui sont chargés de la réception des travaux, du suivi des travaux de génie et des travaux publics, ils doivent prendre le travail au sérieux et s'assurer que réellement les travaux soient exécutés tels que prévus dans le contrat. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 décembre que la session de septembre sera clôturée. Au Sénat, cette clôture sera précédée par les votes du projet de loi de finances exercice 2023 examiné en urgence à la Chambre haute. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, il est cadre du parti présidentiel UDPS. Maître Fauchemoukouma est déjà sur ce plateau d'Apic Télévision à qui je souhaite la bienvenue. Merci M. Sédric. Sommet USA-Afrique, Félix Tisséke de Diobadin en tête à tête à la Maison-Blanche au cours de leur bref entretien. Ils ont abordé la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les élections de 2023 et la coopération. Quel regard portez-vous à cette approche USA-Afrique, très particulièrement la RDC ? Oui, vous savez que les USA constituent une grande puissance et constituent un partenaire presque privilégié de la République démocratique du Congo. Et François Pano avait dit, la République démocratique du Congo, en parlant de l'Afrique, que l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve être la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, compte tenu de sa position géostratégique, compte tenu de ses abondantes et fabuleuses richesses du sous-sol, compte tenu de sa biodiversité très très riche, donc la République démocratique du Congo, en tant que pays, solution par rapport à la lutte contre le changement climatique, ne peut pas être perdue de vue par les États-Unis. Donc c'est ainsi que le président de la République a rencontré le président américain pour échanger avec lui là-dessus. Et n'oubliez pas qu'en ce moment-ci, nous avons besoin de tous les partenaires pour soutenir les FRDC, afin de mettre fin à cette aventure de terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Donc en tant que pays en position géostratégique très importante, donc l'Afrique, donc le Congo au niveau de l'Afrique est perçu comme, un des jours, comme une jeune fille que tout le monde peut draguer. Alors, c'était intéressant que le président de la République lui-même puisse rencontrer son homologue et qu'il puisse envisager la paix en République démocratique du Congo. Vous savez que la paix est les synonymes du développement d'après le pape Paul VI, personnelle. Donc sans la paix, on ne peut rien entreprendre, on ne peut rien faire. Donc il faudrait qu'il y ait la paix à l'Est. Et puis on doit parler aussi élection, puisque les États-Unis constituent des partenaires, je l'ai dit déjà, donc ils peuvent contribuer à ce que nous puissions tenir les élections dans les délais constitutionnels. Justement, parlant inondations à Kinshasa, qui d'ailleurs ont écourté les séjours du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Ozi et ça, trois jours de dénationale ont été décrétés. Selon les autorités congolaises, un bilan fait état de plus de 150 personnes décédées et plusieurs dégâts matériels. En tant que patriote, quel a été votre sentiment suite à cette tragédie qui a également coupé la route nationale numéro 1 en deux parties ? Vraiment, c'est une tragédie, comme vous l'avez dit. Je présente mes condoléances les plus aimées à toutes les familles pleurées. Vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi Oumbo, le chef de l'État, est toujours proche de son peuple. Quand il y a un malheur, quand il y a un problème, il n'hésite jamais d'échanger son agenda pour se présenter au chevet des accidentés, pour rendre visite aux malades et pour consoler les familles et pleurer. Donc, vous savez que ce n'est pas une chose correcte. Perdre plus d'une centaine de personnes, ça ne se fait pas, d'après les humains, en un jour. Il faut être éternel, Dieu, pour créer une nation en un jour. Mais nous, les humains, c'est vraiment un problème. Et perdre des compatriotes comme ça, ça ne fait pas plaisir du tout. C'est vraiment éclairant, c'est révoltant. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil en arrière, nous trouvons que la responsabilité est partagée. Puisqu'il fallait que les gestionnaires de la cité, puis de Kinshasa, notamment le gouverneur Ngo Bila, devraient tout mettre en œuvre pour pouvoir curer les caniveaux, pour pouvoir démolir les constructions anarchiques qui sont érigées sur des sites non édificants. Donc, les gens, puisqu'ils cherchent un habitat, ils cherchent un logis, ils vont construire là où il ne faut pas construire. Puisqu'avant de construire, il faut étudier la qualité des matériaux, il faut étudier la qualité du sol, et puis il faut construire en érigeant des caniveaux, des terraciers qui doivent évacuer des eaux, des puits et des eaux usées. Mais, vous verrez que les gens vont habiter n'importe où, de n'importe quelle manière. Donc, alors, la responsabilité est partagée. Donc, nous voulons vraiment que le gouvernement de Wario prenne la chose au sérieux. Ça ne fait pas plaisir de trouver des cercueils d'enterrer des morts comme ça. Il faudrait que le gouverneur prenne ses responsabilités en main et que tous les sites non édificandiques doivent être érasés. Ils doivent être vraiment détruits sans pitié en observant la loi. La loi dit quoi ? Il faut donner aux intéressés un délai pour qu'ils puissent se trouver un logis et s'ils n'observent pas ça, il faut raser. Ce qui a encouragé ça, c'était le gouvernement d'autrefois. Au lieu de chasser, déjà de protéger le peuple puisque la vie humaine est sacrée, on dit non, il ne faut pas inquiéter les électeurs sinon ils ne vont pas vous élire demain, il faut les laisser. Vous voyez ça ? Donc c'était une manière d'exposer le peuple. Mais aujourd'hui, quand nous avons enregistré cette centaine de morts, il faudrait prendre des mesures draconiennes pour remettre les gens sur la voie. On parle également catastrophe humanitaire, là nous sommes dans la partie est du pays, de déplacement massif de la population, une caisse des solidarités nationales a été créée sous la supervision d'ailleurs, sous la charge du ministère des affaires sociales que dirige le ministre Modeste Moutinga. Le gouvernement congolais, le gouvernement Sama a contribué à hauteur de 400 milliards de francs congolais et toute personne de bonne volonté est aussi appelée à faire de même. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Oui, c'est une mesure très très importante. Nous encourageons le membre du gouvernement de Warior, dirigé par le premier ministre Sama Lukundi Kengé. Nous félicitons également le président de la République qui est chef de l'État et le symbole de l'unité nationale. Cela prouve que cette affaire nous concerne tous. Vous voyez, les gens qui tombent à l'Est à cause du Rwanda, les gens dont les habitats sont détruits, les gens dont les économies sont détruites, les gens qui perdent leur vie, ce sont nos frères, c'est notre sang. Nous ne pouvons pas les abandonner. Et ça, c'est un geste très louable, très appréciable. Et il faudrait que tout Congolais de bonne volonté puisse suivre cet exemple puisque le sang qui coule là-bas, c'est le sang qui est dans notre veine. C'est le sang de Congolais. Donc, nous devons compatir avec ses compatriotes en faisant un geste de bonne foi. Évidemment, parlons élection de 2023, fin de suspense. Moïse Katumbi, potentiel candidat aux élections de 2023 et quitte officiellement l'Union Sacrée. Maître Fauchemoukoumaï, votre analyse sur ce départ de Moïse Katumbi ? Vous savez, c'était prévisible. Vous savez qu'un séjour dans l'eau ne transforme pas un ton d'arbre en un crocodile, dit-on. Moïse Katumbi fait partie du groupe qui était à Genève qui voulait trahir le peuple en choisissant Faulou comme candidat président de la République. Mais ils ont été rattrapés par le peuple congolais qui est très mature. Donc Moïse Katumbi, son départ de l'Union Sacrée était prévisible. Et vous savez que la fois passée, ils croyaient que les mandats étaient impératifs. Ils considéraient les députés et les ministres comme ces gamins, comme ces garçons de course à qui ils pouvaient donner les ordres de n'importe quelle manière quand bien même ils avaient déjà acheté les partis politiques de plusieurs. Donc aujourd'hui, il se permet de s'autoproclamer candidat. C'est comme s'il était dans le commerce ou bien dans le football. Donc il est bon pour rester au football pour diriger Tepé Mazembé plutôt que de faire la politique. D'ailleurs, vis-à-vis de Félix Antoine Tisséguedi, il ne pèse pas. Donc c'est le congrès qui devrait le désigner candidat président. Est-ce que le congrès de cet amalgame de ces conglomérats des coupes politiques qu'il avait acheté l'a désigné candidat ? Il s'est autoproclamé. Est-ce que sa candidature est acceptée par l'organe attitré, l'organe qui s'occupe du processus électoral, je parle de la Céline ? Donc il s'autoproclame. C'est son droit de s'autoproclamer, mais il ne pèse pas. Il sera giflé, il aura une claque. C'est un mot collo. Donc il gifle. Il ne pèse pas vis-à-vis de Félix Antoine. Il dit que je dois sauver mon peuple en danger et puis le bilan de Félix Tshisekedi est très mauvais. Non, mais vous voyez, il s'est trahi puisqu'il y a le gouvernement de Samah Le Kondé King, le gouvernement de Wario. Il y a les membres de son groupuscule politique ensemble. Donc, c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. c'est le gouvernement. Vous comprenez ? Or, le gouvernement qui gère le pays au quotidien partage la responsabilité avec le chef de l'État puisque le chef de l'État est le chef de l'exécutif du Congo qui est bicéphalique. Donc, alors, s'il dit que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est mauvais, donc, son bilan est mauvais puisque lui cherchait à être nommé premier ministre. Le président ne l'a pas nommé premier ministre, alors il devient aigri. Et vous savez, qu'il y a les membres de son parti politique qui occupent la vice-primature et pas n'importe laquelle. Vous voyez ? Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, donc il est de l'ensemble. Le ministre des Transports, Cheri Ben Okende, il est de l'ensemble. Juste il y a peu, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, il est de l'ensemble. Donc, le ministre du plan, M. Mwando Simba, qui était un ami que je salue en passant, il est de l'ensemble. Donc, vous voyez, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs qui gèrent le pays au quotidien. Et s'ils n'ont pas réussi à gérer le pays au quotidien, donc comprenez que c'est l'échec de Moïse Gatoumbi. Et dans l'entre-temps, Moïse Gatoumbi ne comprend pas grand-chose. Vous voyez, quand il dit ça, il ne comprend pas grand-chose. nous allons entendre ce que les membres de l'ensemble qui sont au gouvernement vont dire par rapport à ces déclarations-là. Moïse Gatoumbi fut gouverneur au Katanga pendant plusieurs années. Mais il a pillé le Katanga. Il parle d'un bilan positif. Il a pillé le Katanga. Que Moïse Gatoumbi nous dise quel est le Katanga de père et de mère. Le Katanga noir, pas le Méti. Pas le Méti. Le Katanga noir de père et de mère qui est devenu riche comme lui dit. Il est même plus riche que Joseph Kabila, le président de la République qu'il avait nommé. Il a vendu l'iranium. Il a pillé le minéré du Katanga pour s'enrichir. Et la fois passée, le gouvernement zambien avait exercé la protection diplomatique en sa faveur. On avait bloqué les camions de minéraux de la GKM sous prétexte que la GKM avait une dette de Moïse Gatoumbi sujets zambiens. Et ces minéraux-là appartenaient à un compatriote congolais et non pas à la GKM. Mais ils étaient transportés par la GKM. Ça a été bloqué par Moïse Gatoumbi. Moïse Gatoumbi avait eu de l'argent là-dessus. Moïse Gatoumbi a monté une société de transport et il a utilisé combien de Katanga ? Il était gouverneur. Combien de Katanga se sont développés ? Les Katanga de père et de mère, le noir, pas le Méti, le noir, pas le Méti comme lui. Vous voyez ? Et lui, il est zambien, il est Katanga, congolais, il est juif, il est qui ? Maître Fosmoukouma, nous sommes arrivés presque à la dernière question. Selon vous, êtes-vous convaincu que Félix Tissékedi sera réélu en 2023 ? Mais absolument ! Félix Antoine Tissékedi 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 le président de la République n'a pas d'opposant qui pèse, qui peut le renverser. Les Congolais ont besoin du président transparent, du président démocrate, le président qui a les soucis du développement de son peuple, qui écoute le peuple. Donc, le bilan de Félix Antoine Tissékedi Tissékedi pour peu de temps qu'il a passé à la tête du gouvernement dans des périodes très très difficiles où il y a eu la COVID, où il y a eu plusieurs pandémies, Ebola et consorts. Donc, le président s'est battu. Vous voyez, notre économie est résiliente. Il y a eu un budget de 16 milliards, chose jamais réalisée autrefois. Donc, il y a la bonne gouvernance, le détournement a reculé, la corruption a reculé, il y a la gratuité de l'enseignement. La femme a eu sa valeur et vous savez, avec la gratuité de l'enseignement. Donc, plus de 5 millions d'enfants qui devraient être des bandits. Donc, ces enfants-là étaient condamnés au banditisme, ils étaient condamnés à l'immettrisme. Ces enfants ont été récupérés grâce à la gratuité de l'enseignement prônée, pratiquée par Félix-Antoine Tisségui-Tilongo. Plus de 5 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Et on a construit plusieurs écoles. Alors qu'autrefois, ma tête Apogno avait eu le financement pour construire plus de 1 000 écoles et rien n'a été fait. Nous avons retrouvé seulement son université au Maniema au lieu même de la dénommer Joseph Kabila. Mais il a voulu que cette université porte son nom au Maniema disant que dans d'autres provinces ce n'est pas chez lui. Chez lui, c'est seulement au Maniema. C'est le Maniema qui peut faire de lui un chef de l'État. Donc comprenez que Moïse Katumbi se trompe. Le bilan de Félix Antoine Tisségui-Tilongo c'est un bilan très très éloquent pour ce peu de temps qu'il a passé à la tête de la République. Le peuple congolais va, en la main, lui confier le deuxième mandat pour lui permettre de parachever ce programme de développement à la base de 145 territoires du Congo. Ça n'a jamais été pensé par quiconque. Donc il fallait être Félix Antoine Tisségui-Tilongo pour le faire. On parle de Transacademia je crois la sous-question. Transacademia mytho-réalité ? C'est une réalité plus même que la réalité. Ça parle de soi. Les gens qui sont des Thomas. Thomas était bon puisqu'il voulait se rassurer que réellement le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Il voulait introduire ses doigts dans le flanc où Jésus a été percé. Donc il peut passer au palais du peuple ils vont voir des centaines de bus bleus genre Transco bleus Transacademia le palais du peuple c'est pas loin de la pique Cédric c'est pas loin de la pique c'est moins de 10 minutes on arrive au palais du peuple. Les Thomas peuvent passer à l'esplanade du palais du peuple les sièges de la représentation nationale ils vont voir ces bus qui sont rétendus là-bas comme des chemises au séchoir. Merci beaucoup M. Fosmoukoumaïe C'est moi qui vous remercie Merci poursuivons notre journal à l'instant Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décrété mardi 13 décembre trois jours de deuil national en mémoire des personnes mortes suite aux dégâts causés par la pluie d'Ilvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi à mardi dans un bilan provisoire ces jours-là les autorités de la ville ont fait état de 141 personnes tuées par le zoo dès la pluie compte rendu Blanchard Moundéle Trois jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement congolais à partir du jour du mercredi 14 décembre au lendemain dès la mort de plus de 120 personnes à la suite des pluies qui s'étaient abattues la nuit du lundi au mardi 13 décembre matin Cette décision a été prise au cours d'une réunion présidée par les chefs de l'exécutif Le gouvernement congolais a décidé en outre de prendre en charge des obsèques de toutes les personnes décédées Celles-ci seront organisées par communes pour éviter que les familles éprouvées n'effectuent de longues distances à un seul lieu à laisser entendre le gouvernement congolais à travers le premier ministre Jean-Michel Samalokonde Rappelons-nous que le gouvernement congolais a promis que la démolition sera faite sur des sites bien identifiés et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa Jantiningo Bilambaka a été instruit pour pouvoir identifier tous ces sites Il faut noter qu'après avoir décrété trois jours de deuil national pour le massacre des congolais à l'est du pays viennent encore trois autres jours de deuil national en mémoire des personnes mortes sous la pluie Toute à tête Tshisekedi Biden le chef de l'état congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu par le président américain Joe Biden mercredi 14 décembre à la Maison-Blanche alors qu'il séjournait à Washington aux Etats-Unis d'Amérique selon un communiqué de la présidence de la RDC les deux dirigeants ont passé au peigne fin plusieurs dossiers d'actualité en République démocratique du Congo Sonia Gamani nous en fait le compte-rendu Reçu par son homologue Joe Biden Félix Tshisekedi a brié fait le chef de l'état américain sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC ainsi que de l'agression du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda Félix Tshisekedi lui a fait part de l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cesse-l'effet immédiat ainsi que du retrait du M23 dans des zones occupées Sur ces le président de la RDC a insisté sur l'implication plus forte des USA dans ces conflits pour faire pression sur Kigali afin qu'il stoppe son soutien au M23 Il a également parlé de l'exploitation et les transformations des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier Retenez que ces deux pays sont d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs deux peuples De son côté Joe Biden a salué le leadership du président de la République Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité en RDC Vendredi dernier vous avez été informé de la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence et de stabilisation présidé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé une rencontre à laquelle on prépare les différents bailleurs de fonds de membres du gouvernement et les diplomates de certains pays Le chef de l'exécutif national congolais et les participants ont passé en revue le processus de la mise en oeuvre du PDDRCS Sonia Gamani nous en fait le point Le gouvernement de la République est à pied d'oeuvre pour matérialiser le programme de désarmement de mobilisation relèvement communautaire et social PDDRS C'est dans ces cadres que plusieurs bailleurs de fonds quelques ministres de la RDC les ambassadeurs du Royaume-Uni du Royaume des Suèdes de la République fédérale d'Allemagne de Norvège et du Royaume des Pays-Bas se sont mis autour d'une même table à la primature avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour en parler Pour sa part le coordonnateur du PDDRS a fait part à la presse du chemin déjà parcouru dans le processus de mise en oeuvre de son côté l'ambassadrice du Royaume-Uni Émilie Maltman a déclaré que le fonds pour soutenir plusieurs programmes en partie sont déjà disponibles et c'est au PDDRS d'assurer la partie technique mais aussi de travailler ensemble avec ses projets pour la mise en oeuvre du plan stratégique et mettre fin au conflit à l'est de la RDC Vendredi dernier vous avez été informé de la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence et de stabilisation présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé une rencontre à laquelle on prépare les différents bailleurs de fonds de membres du gouvernement et les diplomates de certains pays le chef de l'exécutif national Congolais et les participants ont passé en revue le processus de la mise en oeuvre du PDDRCS Sonia Gamani encore une fois nous fait le point Le gouvernement de la République est à pied d'oeuvre pour matérialiser le programme de désarmement de mobilisation de relèvement communautaire et social PDDRS C'est dans ces cadres que plusieurs bailleurs de fonds quelques ministres de la RDC les ambassadeurs du Royaume-Uni du Royaume des Suèdes de la République fédérale d'Allemagne de Norvège et du Royaume des Pays-Bas se sont mis autour d'une même table à la primature avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour en parler Pour sa part les coordonnateurs du PDDRS a fait part à la presse du chemin déjà parcouru dans le processus de mise en oeuvre de son côté de son côté l'ambassadrice du Royaume-Uni Émilie Maltman a déclaré que le fonds pour soutenir plusieurs programmes en partie sont déjà disponibles et c'est au PDDRS d'assurer la partie technique mais aussi de travailler ensemble avec ses projets pour la mise en oeuvre du plan stratégique et mettre fin au conflit à l'est de la RDC Ainsi prend fin cette rétrospective de la semaine sur Rapid Télévisions Mesdames et Messieurs Merci